bonjour à tous bienvenue sur ma chaîne le voyage d'élia king alors aujourd'hui on se retrouve pour les énergies du mois de mars 2019 pour le signe du bélier alors bienvenue les béliers bienvenue à tous les autres signes également oui nous sommes déjà rendus au mois de mars donc j'espère que vous avez passé un très beau mois de février j'espère que vous avez pour ceux qui célèbrent la fête de la saint valentin que vous avez pu célébrer cette fête de belle façon et que vous entamez votre mois de mars également de belle façon donc on va commencer tout de suite sans plus tarder le tirage pour les béliers n'hésitez pas à communiquer avec moi si vous avez besoin d'un tirage personnalisé vous pouvez aussi aller voir votre ascendant et votre signe lunaire pour un complément d'information alors mon adresse se trouve en bas dans la barre d'infos pour ceux qui veulent communiquer avec moi pour un tirage personnalisé alors mes chers béliers ce mois ci pour certains d'entre vous on commence d'abord avec la carte du 2 de coupe je vous montre cette belle carte alors pour certains d'entre vous bien vous allez peut-être faire une rencontre qui pourra dans un premier temps n'être qu'amicale d'ordre amical mais qui éventuellement pourra peut-être se développer en la carte du 2 de coup nous parle de rencontre nous parle de lien émotionnel fort en puissant nous parle aussi peut nous parler aussi d'un partenariat ça pourrait être un partenariat d'affaires aussi mais dans ce tirage j'ai plus l'impression que c'est une rencontre amoureuse mais qui va faire en sorte que ça peut devenir justement un très bon partenariat une très belle un très beau potentiel amoureux et qui peut ne pas se présenter très souvent à vous d'accord un beau potentiel comme celui ci donc c'est pour ça que je vous dis de d'essayer de faire attention à être attentif à ce qui se présente dans votre vie dans les prochains jours peut-être c'est déjà arrivé donc soyez attentif soyez à l'affût de ce qui se passe dans votre vie au niveau amoureux d'accord ça peut être aussi une amitié très très forte alors voilà pour le 2 de coupe vous voyez les mains sont entrelacées sont même si j'approche la carte presque attaché donc ça ça parle vraiment d'un lien d'un attachement émotionnel ensuite on a la carte du 4 de bâton mais cette fois ci inversé alors ce que je vous dirais avec cette carte là mes chers amis c'est que cette relation là pourrait 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 ou pourra s'avérer bénéfique pour vous ça va vous apporter le changement à votre vie instable que vous vivez présentement peut-être que dans dans vos relations passives vous aviez un manque d'équilibrant donc cette relation là pourrait vous emmener l'équilibre dont vous avez besoin vous avez cheminé donc peut-être que vous êtes arrivé à un stade maintenant vous avez besoin de plus de stabilité plus d'équilibré plus de sérieux parce qu'avant vous aviez des relations peut-être qui était sans engagement de part et d'autre que ce soit de votre part ou de la part de votre partenaire ou de vos partenaires et peut-être que ces relations là étaient un peu pauvres manquait de couleur manquait de chaleur donc cette personne là qui va arriver dans votre vie pourrait changer ça pourrait vous apporter quelque chose de mieux pourrait vous apporter de l'équilibré de la stabilité et un amour sincère et profond d'accord alors voilà et on continue ici avec que la carte de la grande prêtresse ou de la papesse donc très belle carte également alors cette carte là bien elle elle vous appelle en fait à apprendre cette fois ci à vous connaître en profondeur la nouvelle personne qui arrive dans votre vie comme je vous l'ai dit probablement que c'est une personne très sincère avec vous qui aura probablement des sentiments vraiment profonds pour vous et donc ça vous invite cette la carte de la papesse à vous connaître en profondeur d'être réceptif ou réceptive à l'autre d'être d'être perspicace aussi pour connaître ce qui se cache à l'intérieur de cette personne là qui arrive en aller sous la surface ne restez pas ne restez pas simplement à la surface en connaître ses attraits physiques qui vous attire ou de qualité peut-être superficielle mais essayer d'apprendre à connaître cette personne là dans la profondeur de son âme et soyez réceptif écouter l'autre personne soyez à l'écoute pour arriver à la connaître davantage d'accord ensuite on a la carte de la lune envoyez-vous ici c'est une continuité avec la papesse je peux dire parce que la papesse c'est un personnage qui a les comment je pourrais dire les qui a un lien avec le divin donc qui est capable de voir en profondeur mais avec la lune ici on vous dit de suivre votre intuition c'est votre intuition donc comment vous vous sentez au contact de cette personne là qui va vous guider d'accord votre intuition va vous guider donc c'est pour ça que c'est important d'être à l'écoute de ce que l'autre va vous dire de ce que l'autre va dégager devant vous la lune vous vous demande aussi de chasser toutes vos pensées préconçues par rapport à vos expériences passées en amour on l'a vu ici avec le cadre de bâton inversé que auparavant vous viviez probablement des situations amoureuses instables ou bien qui ne vous apportaient pas grand chose ou bien dans lesquelles vous vous sentiez vous sentiez pas que c'était une relation riche de sens d'accord alors cette personne là pourra vous apporter ce côté là la richesse d'une relation alors donc on vous demande avec la carte de la lune aussi de ne pas avoir d'idées préconçues de ne pas penser que cette relation risque d'être la même que ou semblable aux autres que vous avez vécu auparavant d'accord chasser vos peurs également parce que à cause de ce que vous avez peut-être vécu auparavant vous allez avoir peut-être certaines peurs donc chasser vos peurs soyez ouvert soyez réceptive ou réceptif à l'autre pour que pour lui permettre d'être à l'aise de se montrer sous son vrai jour à vous d'accord donc donc soyez vraiment à l'écoute pour déceler aussi sa part d'ombre en quand je vous parle que que la personne devrait être à l'aise à se montrer sous son vrai jour mais vous allez aussi pouvoir déceler sa part d'ombre en lui ou en elle alors soyez à l'écoute de cette personne d'accord elle va vous révéler beaucoup de choses on continue ici avec la carte du 2 de denier inversé en nous on vient encore ici nous parler la notion d'équilibre est encore revient encore ici avec cette carte là peut-être que vous n'avez pas terminé aussi avec votre relation précédente en peut-être que cette personne là qui se présente à vous à le nouveau potentiel amoureux se présente à un moment où vous êtes en prise de décision ou bien que vous pensez peut-être à votre avenir amoureux en peut-être que vous avez envie de changer de vous libérer peut-être aussi d'une relation qui ne vous convient pas alors lui cette perte lui ou elle cette personne qui arrive dans votre vie arrive en plein milieu de quelque chose si on peut dire si c'est le cas pour certains d'entre vous d'accord donc il faut trouver un équilibre en le 2 de denier inversé nous vous demande de retrouver l'équilibre donc de ne pas rester à jongler à entre deux relations ça ça va ça ne va pas vous apporter l'équilibre dont vous avez besoin d'accord de faire attention à ça aussi parce qu'on voit ici avec la carte suivante valet de couple inversé que ça risque de rendre votre nouvel amoureux votre nouveau potentiel amoureux ça risque de le rendre très jaloux d'accord parce que cette personne là on va le voir plus loin a probablement des valeurs très profondes donc si vous si vous restez à jongler entre deux relations ça risque de rendre cette personne là jalouse et ça risque de le ou la faire fuir d'accord et parce que c'est un valet de couple en donc c'est quelqu'un qui va vivre de grandes émotions donc il faut que vous fassiez un choix avant de vous embarquer donc si vous n'êtes pas tout à fait tout à fait prêt ou prête faites le lui savoir faites le lui savoir et gardez cette personne là proche de vous dans votre clan amical on ne sait jamais ce que ce qui peut arriver par la suite d'accord donc éviter de lui faire vivre de trop grandes émotions parce que cette personne là est probablement très sincère avec vous d'accord ensuite on continue on a encore un valet ici cette fois ci à l'endroit mais cette fois ci c'est le valet d'épée donc c'est quelqu'un qui qui n'a peut-être pas beaucoup d'expérience en amour jusqu'à ce jour donc quand je vous dis ici de ne pas jongler entre deux relations parce que ça risque non seulement de rendre votre potentiel amoureux jaloux mais ou jalouse mais ça risque aussi de lui faire beaucoup de tort émotionnellement d'accord donc faites attention au coeur de cette personne là faites preuve d'intelligence et de discernement aussi avec c'est les épées ici donc faites preuve de discernement et d'intelligence pour bien gérer cette situation là dites lui la vérité d'accord cette personne là mérite la vérité on continue avec le 4 de Denis on est beaucoup dans l'équilibre ici donc le 4 de Denis bien ce que ça nous dit entre autres c'est que ça peut cette personne là ou cette nouvelle relation là pourrait vous apporter la stabilité que vous recherchez même au niveau matériel au niveau financier d'accord mais cette personne là ce nouveau potentiel amoureux là cette personne là n'aime pas partager la personne avec qui il est d'accord donc c'est important pour lui et on le voit encore dans le roi d'épée inversée pour terminer le tirage ici avec le roi d'épée inversée que c'est une personne probablement qui a une certaine jalousie intérieure qui ne va pas nécessairement la démontrer de façon agressive mais c'est quelque chose qui est en lui ou en elle alors ne jouez pas avec ça inutilement et il a des valeurs à ce sujet là au sujet de comment je pourrais dire il ou elle a des valeurs concernant une relation non partagée si je peux dire ça comme ça d'accord donc c'est des valeurs profondes à lui ou à elle donc c'est une question pour lui ou pour elle cette personne là c'est une question de respect alors soyez clair avec la personne d'accord donc c'est le beau message pour vous donc en réalité vous avez un très beau tirage mais il suffit mes chers amis de faire un choix d'accord vous avez un choix à faire vous avez le 2 de Denis ici donc vous avez un choix à faire vous avez aussi à laisser de côté vos peurs ici avec la lune vos peurs et vos idées préconçues et vous devez également avec la grande prêtresse la papesse apprendre à connaître cette personne là dans la profondeur de son âme et c'est ça qui va être la clé justement comme ici on a la clé de la destinée comme toujours mais ça va être la clé de votre succès amoureux d'accord pour faire changement à ce que vous avez toujours vécu auparavant des relations plutôt stables plus ou moins stables dans lesquelles vous ne trouviez pas votre bonheur profond d'accord alors ne laissez pas passer cette chance là pour ceux à qui ça arrive d'accord donc voilà le beau tirage pour vous j'ai tiré également une carte des messages des anges archanges maîtres ascensionnés pour vous et vous avez eu la belle carte du rayon vert d'accord très belle carte je vais l'approcher un peu pour que vous voyez mieux donc cette carte nous dit vous dit demandez l'aide de l'archange Raphaël pour équilibrer ainsi qu'harmoniser la circulation et l'abondance de votre énergie vitale donc vous avez un besoin ici d'équilibre d'harmonisation de stabilité on le voit ici on est vraiment dans le 2 et le 4 le choix la stabilité l'équilibre donc demandez l'aide de l'archange Raphaël pour venir si vous avez une décision à prendre comme ici avec le 2 de Denis qui nous parle que vous êtes peut-être en train de jongler entre 2 relations si vous avez une décision à prendre bien faites appel à l'archange Raphaël pour que la circulation d'abondance et d'énergie vitale se fasse en vous que vous soyez à même de prendre une bonne décision donc voilà je vais vous lire ce que le carnet en dit pour le rayon vert alors on vous dit il est le rayon de guérison par excellence votre corps est le reflet de l'état de tous vos corps énergétiques si quelque chose ne fonctionne pas dans votre corps cela signifie que l'énergie dans vos corps plus subtil est bloquée ou réduite en rétablissant la circulation de ces énergies votre vitalité toute entière sera augmentée alors voyez-vous en fait les vertus de ce rayon c'est la vérité la guérison la concentration l'abondance la circulation énergétique et la santé parfaite alors voyez-vous si vous viviez auparavant des relations un peu ternes un peu difficiles ou bien des relations dans lesquelles vous ne vous sentiez pas bien bien ce rayon-là va vous permettre de dire la vérité donc dites la vérité à votre prétendant ou prétendante si vous n'êtes pas tout à fait prêt ça va permettre aussi ce rayon-là de vous guérir intérieurement ça va vous apporter aussi l'abondance et la circulation énergétique pour une santé parfaite donc si vous êtes dans une énergie négative ici en faisant appel à Raphaël avec son rayon vert vous allez permettre la circulation énergétique dans votre corps et qui va vous amener la santé l'équilibre l'harmonie d'accord donc ça c'est le beau message pour vous des anges archange maître ascensionné j'ai également tiré une carte d'affirmation pour vous pour ce mois-ci aussi donc il s'agit de la très 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 belle carte pèlerinage regardez la belle image alors ce qu'elle vous dit cette carte c'est vous êtes en route vers votre pleine maturité voyez-vous vous quittez les temps où vous vous viviez dans des relations peut-être immatures votre âme est impatiente de connaître le chemin alors vous avez besoin de connaître un chemin plus stable plus équilibré plus beau vous seul savez quelle voie emprunter c'est quoi le choix que vous allez faire alors je répète la carte de pèlerinage vous êtes en route vers votre pleine maturité votre âme est impatiente de connaître le chemin vous seul savez quelle voie emprunter c'est vous qui avez la clé de votre destinée je vais vous lire l'affirmation que vous pouvez répéter ce mois-ci pour vous aider vous guider ou vous éclairer donc pèlerinage alors ça vous dit aujourd'hui j'ai confiance dans la direction qu'emprunte ma vie je crois en moi je m'aime et j'aime les autres je sais que je peux réussir tout ce que je décide d'entreprendre car mon âme connait le chemin je ne suis jamais seule car mes véritables amis marchent à mes côtés dans ce pèlerinage alors voyez-vous donc vous avez des amis invisibles aussi qui marchent à côté de vous qui peuvent vous aider ou vous guider d'accord donc en vous aimant vous allez faire le meilleur choix et en apprenant en aimant les autres vous allez accepter d'aller connaître la personne en profondeur pour vous donner une chance de vivre quelque chose de magnifique en amour d'accord avec beaucoup avec un très grand lien un très beau lien émotionnel donc voilà mes chers béliers c'était votre tirage pour le mois de mars 2019 j'espère qu'il vous a plu j'espère qu'il vous a éclairé qu'il vous a guidé en tout cas qu'il a pu vous apporter quelques pistes de réflexion je vous souhaite pour ceux que ça concerne je souhaite que ça ça fonctionne très bien pour vous dans votre nouvelle relation amoureuse alors je vous envoie beaucoup d'énergie beaucoup d'amour et n'oubliez pas de liker la vidéo ça fait toujours plaisir de la partager également pour que d'autres personnes puissent avoir les messages reçus ici c'est pas tout le monde qui ont accès vous pouvez aussi cliquer sur la cloche de notification pour être notifié chaque fois que je mets des vidéos en ligne pour vous donc et me rejoindre aussi à l'adresse qui apparaît en barre d'infos pour avoir votre tirage personnalisé donc je vous remercie de votre écoute et on se retrouve le mois prochain pour d'autres énergies merci au revoir je vous remercie